Voilà, je disais donc, re-bienvenue à tous et à toutes. Dernière session, la quatrième pour cette fois-ci. Je reviens par rapport, et pour que vous ayez le fil rouge de ce que j'ai essayé de vous concocter comme programme et puis comme invité aussi. On a vu hier matin les enjeux et les opportunités que l'IA pouvait apporter dans nos métiers. Il y a le motion design et les notions de droit qui courent autour de tout ça de manière très large, très ouverte. Seb nous a rejoint, il était là hier aussi, et merci aussi, c'est peut-être là cet après-midi. C'est vraiment très cool de prendre ce temps-là. On voit bien, ça a suscité pas mal de réactions, pas mal d'incompréhension aussi, c'est normal, je le répète, tout le monde n'est pas câblé de la même manière et tout le monde n'a pas envie forcément d'aller aussi loin tout de suite, mais au moins ça vous donne une perspective et ça vous projette un peu vers l'avant. Là où vous vous retrouverez peut-être un jour dans les boîtes, dans les agences, pour les marques ou les produits avec lesquels vous allez travailler. Hier après-midi, on a parlé blockchain, Web3 d'une manière plus globale, décentralisation. Là aussi, c'est un peu de perspective, on se projette un petit peu plus loin. Ce matin, je suis content de voir comment vous avez interagi et je pense que vous et Ambre, Milane, Delphine et Guillaume étaient ravis et vraiment très contents d'avoir pu échanger avec vous sur cette notion de « Hello, coucou, salut tout le monde ! » C'est toujours super cool de vous voir comme ça tous dans vos résidences respectives pendant cette session-ci. Ce matin, on a essayé, c'était vraiment cool de voir comment elles ont pu aussi, et vous partager un peu cette notion d'être entrepreneur de sa propre carrière, finalement, ce n'est déjà pas si mal que ça, de prendre en main sa propre capacité à se poser la question « Tiens, pourquoi je me lève le matin ? » « Qu'est-ce qui me fait triper ? » « Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie ? » Là, au moment où je suis, parce que forcément, ce n'est pas la même chose quand on a 20 piges ou quand on a 45 ou quand on a 60. Voilà, les choses évoluent, ça bouge, ça fluctue en fonction du contexte, de l'environnement, des impératifs, de la santé, et puis des autres qui nous entourent, à commencer par la famille. Tout ça, ce sont des adjuvants, des opposants, des choses qui font que la vie change, mais il y a moyen, et le numérique et les outils qui sont à notre disposition n'ont jamais été aussi puissants pour qu'on puisse les mettre à notre service, et pas l'inverse. Déjà, ça, ce n'est pas si mal. Ça, c'était pour ce matin. Et cet après-midi, pour conclure, j'avais envie de pousser le cran encore un petit peu plus loin pour vous faire rencontrer des gens qui se sont mis dans ces baskets d'entrepreneurs, avec des backgrounds différents, mais avec aussi des enjeux qui dépassent le fait d'être solopreneur, on va dire ça comme ça, d'être entrepreneur, mais à plusieurs, d'être entrepreneur dans des visions aussi de l'entreprise qui permettent de croître avec des objectifs, avec des impératifs, qui sont parfois ceux qui nous sont imposés par des gens qui vont venir mettre des capitaux, qui vont venir mettre de l'argent dans une société qu'on peut construire. On a vu ce matin que construire sa société, ce n'était pas si compliqué que ça, mais qui avait quand même un certain nombre de contraintes. On l'a vu quand Ambre et Delphine nous ont parlé, entre autres, de fiscalité, c'est un truc en Belgique, et on sait que par rapport à l'entrepreneuriat en Belgique, la fiscalité, elle, n'est pas super avantageuse. Il y a encore eu des trucs récemment, des cartes blanches qui ont été sorties d'ailleurs par un certain nombre d'entrepreneurs par rapport à la réforme des droits d'auteur, qui est de nature à handicaper l'innovation et le fait de se lancer en Belgique. Mais il y a toute une série de choses qui peuvent être intéressantes, et quoi de mieux que de prendre des exemples qui existent. Et c'est pour ça, Thomas, merci beaucoup d'être là. Tu fais partie de ceux que j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque de NestUp, qui était un accélérateur de start-up qu'on avait lancé en bravant ballon, il y a déjà une dizaine d'années maintenant. Et tu as fait tout un petit bonhomme de chemin et tu as lancé plusieurs boîtes, dont la dernière dont on parlera maintenant, entre autres, mais tu nous raconteras un petit peu ton parcours juste après. Et Simon, Simon Alexandre, hello. Je suis très content que tu sois là aussi. Merci beaucoup de prendre de ton temps et de ton énergie pour venir nous raconter un petit peu ce que tu fais, comment tu l'as fait, comment... Ben voilà, avec ta casquette, à la fois d'entrepreneur, mais aussi de VC, tu as investi dans des sociétés. Avec toi, on va un petit peu, c'est quoi les critères en 2022, 2023, à peu près les années qui viennent, pour se dire, tiens, là, il y a une vraie innovation, puisque ce sont des choses, par rapport aux innovations, de se dire, c'est quoi l'enjeu aujourd'hui quand on parle d'innovation. NetExplos qui parle d'innovation a ses propres critères. Eux, ils s'axent sur l'axe sociétal, l'impact environnemental, etc. Quand on est investisseur, on a peut-être des critères qui sont sensiblement différents aussi. On ne cherche pas forcément l'innovation pour l'innovation, il y a aussi des critères de rentabilité, etc. Je jette un oeil dans le chat en même temps, parce que je vois, quand est-ce qu'il faut rendre les innovations, ce n'est pas pour jeudi prochain, les innovations, c'est maintenant. Tout se clôture vendredi, mais c'est effectivement pour demain, jeudi, que je vous demande, si vous voulez, on en reparlera à la fin, comme ça, je resterai avec vous à la fin de cette session-ci. Si vous avez encore des questions par rapport à demain, je vous réexpliquerai les critères par rapport à demain. On ne fait pas ça maintenant, mais je vous redonnerai les critères et comment tout ça va se payer, se payer, comment tout ça va se passer. Oh, le lapsus ! Demain après-midi, pendant les pitches, autour des innovations que vous allez choisir de présenter en groupe. Je vous laisse peut-être vous présenter, en commençant par le premier que je vois, par la traite, c'est Thomas. Bonjour tout le monde, bonjour Damien, merci pour l'introduction. Donc, je suis Thomas Ketchel, j'ai 34 ans, je suis français, anglais et je suis entrepreneur. Et donc, je suis là sur ma deuxième start-up. Donc, la première s'appelle Sutory.com et c'est où j'ai rencontré Damien, il y a 10 ans en Belgique, un accélérateur de start-up qui s'appelle Nestop. Et la deuxième start-up s'appelle Curvo, qu'on vient de lancer en Belgique, il y a juste plus d'un an maintenant. Et donc, je suis super intéressé de partager mon voyage en tant qu'entrepreneur. Et puis, voilà, une petite introduction. Yes. Merci. Simon ? Ouais. Alors, donc, Simon Alexandre. Alors, moi, j'ai un parcours. Donc, j'ai 45 ans. Parcours au niveau formation un peu original, puisque j'ai commencé par l'histoire. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai rencontré Damien et son épouse, puisque j'étais sur les mêmes bancs à l'Union que son épouse. Puis, j'ai fait l'informatique. Et ça fait donc plus de 20 ans que je suis dans l'IT, mais j'ai toujours été dans le volet innovation de l'IT. Donc, je travaille dans un centre de recherche appliqué. Et puis, j'ai mis les doigts dans le monde passionnant des startups en même temps que Damien. Donc, en 2011, avec Olivier Verbeck et d'autres, au travers de la création de Nest Up. Et deux ans plus tard, j'ai été contacté. Alors, j'ai dirigé toujours un centre de recherche, le CETI. J'ai été contacté par Pierre Loest, qui était le CEO et le fondateur d'EVS Broadcast. EVS, c'est le leader mondial des ralentis télé. Donc, c'est une société qu'on connaît tous indirectement puisqu'ils sont leaders mondial dans le sport de tous les replays ralentis. Et Pierre avait décidé de quitter EVS pour réinvestir vraiment dans le berceau. Donc, technologie, startup, early stage. J'ai cherché un partenaire pour lancer l'aventure Factory. Et donc, ça va faire 10 ans l'année prochaine. On fait ça ensemble. On a investi dans un peu plus de 24 sociétés, essentiellement en Europe, mais également un peu aux États-Unis. On en a deux. Plus des investissements indirects dans d'autres fonds early stage. Donc, voilà, le quotidien. C'est les startups en phase, pré-seed, seed, et c'est loin. Voilà. Et on reviendra sur cette notion de seed, pré-seed, etc. Pour ceux qui... Voilà, évidemment, ce sont des termes qui sont partie intégrante du vocable qu'on peut utiliser quand on travaille avec des startups qui ne sont pas forcément, voilà, du langage commun. Non, non. Non, non. Yes. Et Seb ? Oui, tout à fait. Enfin, moi, tout le monde m'a déjà vu hier. Donc, voilà, Sébastien Arbery, responsable de la recherche et du développement à la RTBF. On a travaillé avec Simon Alexandre, en fait, par le passé. Thomas, pas encore. Voilà, et donc, je suis clairement... Voilà, je travaille l'innovation à la RTBF et l'intrapreneurship, ce qu'on appelle l'intrapreneurship. Et on en a parlé ce matin, c'est top, ça, parce qu'en plus, c'est vrai que c'est exactement ce que tu fais à la RTBF aussi. Thomas, moi, j'avais envie de te poser une question parce qu'à l'époque où on s'est rencontrés la première fois, je pense que tu étais en Chine, si je ne me trompe. À ce moment-là. Oui, correct. Oui, je me souviens. Qu'est-ce que tu foutais là-bas ? Ouais, donc, un peu comme Simon, en fait, j'ai étudié l'histoire. J'ai fait ça à l'UNIF. J'ai fait l'histoire et le chinois en Angleterre. Et puis, j'ai eu un boulot là-bas. Et donc, je suis parti. Normalement, c'était que pour six mois, mais je suis resté presque un an et demi. Et en fait, c'était quand j'étais en Chine que j'ai vu qu'il y avait tellement un problème avec la pollution de l'air. Et ce qu'il y avait, en fait, c'était... Chaque jour, je me levais à Pékin. Et puis, en fait, s'il y avait tellement une buée comme ça, c'était tellement pollué, c'était un peu dégueulasse. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour raconter ça un peu à ma famille et mes potes en Belgique et en Angleterre ? Et donc, ce que j'ai fait, j'ai regardé l'histoire. Et j'avais trouvé un événement qui s'est passé en 1952 qui était à Londres, qui s'appelait « The Great Smoke of London ». C'était sur la série « The Crown » récemment sur Netflix. Mais nous, en 2012, ce qu'on avait fait, on avait créé un personnage fictif qui avait un smartphone en 1952 et qui tweetait ce qui se passait à Londres. Et donc, c'était en mode sort d'alternative history. Et c'était vraiment fun. Et en fait, on avait partagé ça partout. On l'avait aussi fait en chinois, sur le Twitter chinois qui était Weibo. Et on était bloqués, on était censurés en Chine. Mais on a eu beaucoup de presse en Angleterre qui ont relayé ce qu'on faisait sur Twitter. Et donc, avec cette idée-là, on s'est dit, « Ok, peut-être qu'on peut faire une start-up et on peut créer une boîte qui recrée des événements d'histoire en forme de timeline et sur Twitter. » Et donc, je suis parti de la Chine parce qu'on n'allait pas faire une start-up qui travaille sur l'histoire en Chine où beaucoup est censuré. Et donc, on est revenu en Belgique et c'est là où on a rejoint un accélérateur pour lancer notre première start-up qui était Suttery.com. Tu t'es tout de suite mis en tête « On va créer une boîte » plutôt que de rester avec tes potes et de dire « Ok, on va peut-être essayer de vendre une prestation en tant que designer indépendant, d'en faire juste un one-shot. » Et puis, c'est marrant. Qu'est-ce qui a fait le déclic ? Tu te dis « Il y a peut-être plus qu'un one-shot. » Oui, c'était intéressant parce qu'au départ, on s'est dit « Ok, peut-être qu'on peut faire ça en tant qu'agence. » Donc, on aide les marques à raconter un peu leur histoire d'une manière un peu plus fun. Mais ce qu'on a vu, en fait, ce que je n'aimais pas trop, c'était que je voulais vraiment créer un produit nous-mêmes, en fait. On a vu les limites de Twitter. Bon, avant, c'était que 140 caractères. Et c'était aussi limité que nous, on ne contrôlait pas vraiment la distribution. Et donc, on s'est dit « Ok, on veut vraiment créer un produit pour résoudre ce problème-là. » Et donc, on a fait énormément de discussions avec des agences, avec des business. Et aussi, on a fait énormément d'interviews avec des étudiants et des profs. Et ce qu'on a vu, c'était qu'il y avait quand même une opportunité de créer quelque chose sympa pour les élèves et les profs pour créer leur propre histoire comme on a fait avec le Green Smoke. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as besoin d'être plusieurs. Tu as besoin de développer un produit, un service. Tu as besoin de le coder. Tu as besoin de l'améliorer. Et donc, à un moment donné, il faut des sous pour faire ça. Oui, exact. Et donc, on a eu... Heureusement que j'avais mon meilleur pote avec moi qui s'appelle Yoren Prontsema. Et donc, nous, on était à l'école ensemble à Bruxelles. Et lui, il a fait toute la partie technique. Donc, lui, il a tout développé au moins au départ pour lancer le produit. Et donc, nous deux, on a vraiment commencé à générer au moins un produit qu'on pouvait alors montrer aux investisseurs. Et donc, on a reçu une petite bourse de la région Wallonne qui nous a aidés à commencer au départ. Mais alors, on était coincés parce qu'on ne trouvait pas des investisseurs qui voulaient nous suivre en Belgique. Bon, on n'avait que 22-23 ans. C'était notre première startup. Donc, je ne me plains pas trop qu'ils n'ont pas investi chez nous. Mais à ce stade-là, on était vraiment en phase. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on quitte la Belgique pour essayer de trouver des fonds et des sous et des gens qui peuvent partager un peu notre vision ? Simon, ce genre d'histoire-là, tu as dû en entendre un paquet, non ? Oui, on en voit vraiment beaucoup. Et en fait, ça correspond chez nous vraiment au tout début du cycle. Je te parlais tout à l'heure de jargon de précis, si on prend le cycle de vie d'une startup, ça commence par une association. Par une idée et une association. Parfois, c'est vraiment l'association de personnes qui est à l'origine et l'idée vient après. Parfois, c'est les deux concomitamment. Et alors, il y a toute cette phase que Thomas vient de décrire où justement, ce binôme ou strinôme va travailler l'idée. Et c'est à ce moment-là, en fonction de ce qu'on va voir comme potentiel, que va naître ou pas une startup au sens capitalistique du terme. C'est-à-dire une boîte qui a un potentiel de forte croissance, de prise de part de marché à l'international et qui va donc nécessiter des capitaux. Et je pense qu'un des gros points d'attention, il est là parce qu'en fait, il faut vraiment faire la distinction entre le type d'activité qu'on veut lancer. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. Par rapport à ce que tu t'expliquais, la question que tu posais à Thomas, est-ce que l'idée d'agence versus produit, il n'y a pas de sémantique négative. On peut faire un super business à taille réduite, humaine, locale, qui a toute sa valeur, ou faire une startup internationale. Et en fait, il faut vraiment regarder le sujet dans lequel on évolue et se poser les bonnes questions. Et c'est là que nous, on intervient et on doit faire justement cette analyse pour voir, tiens, est-ce qu'on est sur un sujet qui a ce potentiel ? Est-ce qu'on a aussi une équipe qui a cette volonté ? Parce que tu peux aussi avoir un sujet qui a un potentiel vraiment très, très fort international, mais une équipe qui ne veut pas. Non, non, moi, small is beautiful, on va faire notre petite boîte, etc. Et à nouveau, sans jugement de valeur, ce n'est pas négatif ou positif, ce que je dis, il faut juste être bien clair par rapport à cette analyse-là et à ses ambitions. La notion d'équipe, c'est vraiment un truc, tout seul, on peut faire des choses tout seul. On l'a vu ce matin avec Mylène, il y a moyen d'être en indépendant, en freelance, il y a moyen de faire des choses. Moi, je suis tout seul dans ma boîte, c'est un choix aussi que j'ai fait. Mais quand on décide, on est de croître et de croître vite, 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 d'aller chercher des nouveaux marchés, d'aller voir même en gagner, c'est-à-dire en piquer à d'autres pour aller grossir, gagner des territoires, gagner des users. En un moment, il faut pouvoir accélérer, il faut pouvoir aller un peu plus vite que le tram, parce que sinon, d'autres vont le faire, probablement. Si l'idée est bonne, si le temps est bon, si le momentum est bon, il y a fort à parier qu'on ne soit pas tout seul sur la balle. D'ailleurs, c'est un autre critère. Si tu es tout seul sur la balle, c'est qu'il y a une question à se poser. Non, non, c'est clair. C'est-à-dire un truc qu'on répète assez souvent, c'est qu'au début d'un accompagnement, on demande de faire un petit peu, de faire cette voie, d'aller voir un petit peu qui sont les concurrents. Et à la limite, c'est un signe plus positif qu'il y ait de la concurrence que quand il n'y en a pas du tout. Ah, ça, c'est clair. C'est un sujet pour lequel tu trouves vraiment zéro concurrence. Nous, ça nous fait très peur, mais il n'y a pas de coup. Ou alors, tu es vraiment, vraiment, vraiment en avance. C'était très, 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 très. Oui, mais alors, c'est un autre sujet, ça arrive. Et dans des sujets plus deep tech, parce qu'on y regarde aussi, ça, ça peut arriver. Mais alors, là, la difficulté, Steve Jobs le disait bien, si tu es le premier, en fait, tu vas éduquer le marché. Et tu vas passer beaucoup de temps, d'énergie à éduquer le marché au bénéfice, pas de ta boîte, au bénéfice de ceux qui suivent derrière et qui vont juste bien capitaliser sur toutes les erreurs que tu fais, mais surtout sur un marché que tu as bien formé sur le problème, la solution, etc. Et eux, ils vont venir avec une bonne exécution et répondre au vrai pain que toi, tu auras mis beaucoup d'énergie. Et ça, ça peut arriver à l'échelle d'une boîte et ça peut arriver aux échelles individuelles aussi. Ah aussi, tout à fait. Seb, ça aussi, tu vois passer en interne à l'RTBF des gens qui viennent avec des idées où tu te dis, on est, ah oui, là, il y a un truc sur lequel on tient quelque chose, on va pouvoir les faire croître en interne pour faire en sorte que, tu parlais d'intrapreneuriat, est-ce que les processus sont les mêmes ou est-ce que c'est différent au sein d'une boîte quand on fait de l'innovation ? On se dit à un donné qu'il y a une bonne idée, il y a un truc à mettre en place, mais est-ce qu'il y a une bonne équipe ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'on se pose la même question ? Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas me faire que des amis, mais à l'RTBF, beaucoup de gens sont vraiment très, très créatifs et des idées, elles sortent tout le temps. comme c'est un service public, il faut gérer correctement l'argent qu'on utilise pour ce service public, mais il faut le gérer intelligemment. Donc, finalement, on a aussi comme ça un petit groupe d'individus qui valident les idées, les idées innovantes et on les anime aussi. Donc, on fait une fois par an, entre autres, un incubateur qui permet justement aux idées d'émerger avec un système de sélection. Évidemment, le plus dur pour les gens qui ont une idée absolument géniale et qui sont convaincus de leur idée, c'est de leur dire non. Mais c'est vraiment nécessaire parce qu'on va devoir choisir les idées qui ont le plus de potentiel. Et ça, c'est vraiment la partie la plus difficile du travail. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les prépare à ça, on travaille avec eux le potentiel et que leur idée ne soit pas retenue, mais on leur permet aussi d'explorer comment on va et de faire pivoter leur idée. Parfois, c'est important quand il y a quelque chose qui sort de très intéressant où on identifie du potentiel et où les gens ont vraiment à cœur leur projet de travailler le change par rapport à ce qui est là parce qu'on va se rendre compte que par rapport au marché, c'est pas prêt ou que quelques petites modifications dans leur idée vont permettre par contre une adhésion plus rapide du marché. Et alors, c'est un terme qui vient vraiment, mais là, plus des méthodes agiles, c'est fail fast, fail often. et c'est vraiment l'idée. Il vaut mieux vite faire un petit projet qui va se péter la figure et qui va pouvoir apprendre directement que d'investir pendant deux ans sur un truc qui ne va pas tenir. Je vois Simon qui acquit. Et Ambre, ce matin, disait exactement pareil. Je ne sais pas si vous vous souvenez les étudiants, mais elle a dit exactement la même chose. Se péter la gueule plein de fois, ça permet aussi de ne pas dépenser trop de temps et trop d'argent sur des trucs dont en fait, personne n'en a absolument rien à foutre. Je voyais, Simon, tu réagissais dans le chat à la remarque de Cédric qui disait est-ce que ce ne serait pas un peu le cas de Meta maintenant ? On revenait sur cette notion d'éduquer le marché et puis ça profite en fait de l'autre et ce n'est pas tout à fait ce que tu dis, Simon, c'est ça ? Il y a de ça. Il y a de ça, oui. La différence, pour moi, la force que Meta a, c'est sa notoriété, son audience. Il ne faut pas oublier l'audience de Facebook, Insta, WhatsApp et le trésor de guerre en cash qu'ils ont versus une start-up qui démarre, qui n'est pas connue, qui a une techno peut-être très, très disruptive, mais qui va devoir éduquer le marché en étant inconnu de tout le monde. Et donc, pour moi, il y a une nuance là. Mais par contre, sur le côté Paris et éducation, oui, c'est clair. Oui, à une autre époque. Quand Meta a acheté Oculus, c'était un mouvement que pas grand monde a compris à l'époque, l'achat à ce moment-là. Mais tout comme on n'a pas bien compris l'achat d'Instagram non plus. Mais pour moi, en achetant Oculus, ils ont fait un gros pari, 2 milliards de dollars, 2 milliards de dollars d'investissement. À un moment, il faut les rentabiliser. Et donc, il y a deux manières de rentabiliser. Soit, on fait un push marketing très, très fort et on essaie de convaincre tout le monde que c'est le nouveau et c'est ce que tu disais tout à l'heure avec Microsoft. Ils sont en train de payer un peu le coût de ce push marketing énorme et ils doivent éduquer tout le monde à dire que ça, c'est le nouveau, le métavers, c'est le nouveau, c'est la nouvelle essence de vie. C'est comme ça qu'on va vivre dans le futur et réussir à convaincre tout le monde. Et c'est un pari qui est très challenging. Et donc, ils font ça en même temps au moment où il y a des gens qui quittent Facebook pour dénoncer de graves accusations en interne. Donc, ils dévient un peu le regard des gens en faisant ça aussi. Donc, c'est aussi un investissement et un tournure marketing pour pousser tout le monde dans le métavers. Maintenant, sur ce sujet-là, c'est évidemment que je suis aussi beaucoup mais dans le cas de l'actualité financière, j'entendais un intervenant hier matin à qui on posait cette question sur le métavers, etc. et ce pari qui mettait en lumière des cas d'utilisation qui sont en train de se développer. C'était un des topiques justement que j'avais noté sur le concept de jumeau digital dans l'industrie 4.0 et là, en l'occurrence, c'était le patron d'une très, très grosse multinationale industrielle française qui disait qu'ils sont en train de discuter et de collaborer avec Meta parce que ce type de technologie a un énorme potentiel pré-investissement. en fait, en gros, l'usine du futur, le projet industriel que tu vas lancer avec une chaîne de production très complexe donc très coûteuse, avec ce type de techno, tu vas pouvoir le modéliser intégralement, mais vraiment une réplique virtuelle un pour un. Et donc, tu vas pouvoir dans le métavers déjà tester tous tes process, voir tous les points de friction avant de réaliser des investissements très coûteux, physiques, irremédiables. Et ça, c'est vrai, c'est un use case auquel je n'avais pas pensé alors dans Meta ne vous pousse pas aujourd'hui dans sa communication qui est plutôt grand public, l'histoire, l'anatomie, les pubs qu'on va tous passer, parce qu'ils y mettent le paquet. Là, ils y mettent un pognon pour l'instant. Exactement, parce qu'on est quand même très vite aussi, mais il y a ce cas, et ce cas, il est énorme quand tu penses aux investissements industriels, c'est gigantesque. Si on peut modéliser des entreprises, des usines entières, évidemment. Thomas, toi, quand tu te dis à un moment donné, ok, ici en Belgique, ça va être compliqué de trouver des partenaires, ça va être compliqué de continuer à faire fonctionner ce projet qui est pourtant, voilà, de la vie de tous tes users, ça se passe plutôt bien. Il se passe, il y a deux choix, en gros, soit on kill et on fait autre chose, soit on va voir ailleurs si ce n'est pas possible de le faire. Et c'est un peu ce que vous avez décidé de faire. Oui, exact. Donc, on était en pleine réflexion de se dire est-ce qu'on continue le projet ou pas. Et heureusement, on a décidé de continuer. Donc, on est parti à Boston, aux Etats-Unis. Et là, on a reçu des fonds d'investissement. Donc, on a fait un accélérateur là-bas aux States et on a pu lever de l'argent avec des gens qui ont vraiment cru dans l'idée de ce qu'on faisait, de vraiment créer cette plateforme-là. Pourquoi choisir Boston ? Pourquoi Boston ? Et donc, en fait, Boston, c'est pour des boîtes éducation technologie, donc ça s'appelle EdTech pour les boîtes comme ça. En fait, Boston, c'est un peu un hub, un centre parce que, bon, il y a énormément d'universités là-bas. Il y a MIT, il y a Harvard et il y a énormément de publieurs, d'éditeurs de livres aussi qui investissent beaucoup dans les startups aussi de ce côté-là. Et donc, en fait, c'était pas mal comme endroit pour lancer, pour nous, pour vivre là-bas aux States aussi et de vraiment lancer la boîte là-bas. Et donc, on est restés deux ans à Boston puis on a fait deux ans à San Francisco. Donc, ça, c'était aussi une autre à notre monde du fait que c'était vraiment autre chose qu'on a vécu en Belgique au moins en 2013. Et là, tu trouves de l'argent facilement ? Comment on fait ? Quand on a une... Je pose une question peut-être un peu simpliste, mais c'est facile de trouver de l'argent ou comment on fait pour trouver de l'argent ? Toc, toc, bonjour, je voudrais de l'argent. Oui, c'était un peu plus facile qu'en Belgique. On est encore en Belgique, qu'on a essayé quand même beaucoup. On a fait des business angels, donc c'est des groupes d'investisseurs. Donc, on présentait le projet. Bon, le feedback, c'était toujours la même chose. C'était, les écoles ne vont jamais payer, la technologie ne va jamais être dans les classes secondaires en Belgique, etc. Et donc, mais aux Etats-Unis, c'était une autre approche. Donc, on a fait un peu le même modèle. On est allé vers des business angels là-bas. Et donc, c'est des gens qui ont déjà fait leur fortune et qui veulent aider les entrepreneurs. Et donc, juste la mentalité là-bas était quand même assez différente du fait qu'ils sont très optimistes, un peu trop. Mais quand ils croient dans l'idée et quand ils croient en toi et ton équipe, ça peut aller assez vite. Et donc, heureusement, quand on a eu un peu d'argent, on a commencé à avoir un peu de momentum et puis, on a su lever au total à peu près 460 000 dollars pour vraiment lancer la boîte et vraiment créer une équipe et construire Sutory. 400 000 dollars, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois. Aller à Boston, c'était un pari en soi de Montfettine ou bien c'était déjà certain pour les investissements ? Vous êtes parti avant de savoir que vous aviez levé, non ? Oui, donc c'était vraiment un pari mais on faisait partie d'un accélérateur là-bas donc c'était un peu certain qu'on aurait de l'aide, au moins un petit peu d'argent. Donc je pense que l'accélérateur nous avait donné 15 000 ou 18 000 dollars je pense. mais ça, ça a juste payé nos billets d'avion et nos frais quand on était là-bas pour trois mois pour vraiment essayer de rencontrer le max de gens. Simon, ces modèles américains là, progressivement, on peut recoller en Europe, je dis bien progressivement, c'est moins vite qu'en ce qu'on pensait. Moi je pensais que ça allait, quand en 2012 on s'est lancé sur Nestop, moi je pensais que ça allait beaucoup plus vite que ça, on se rend compte que ça a été le cas probablement avec des différences culturelles aussi qui expliquent que ce n'était pas un copier-coller et ça on s'y attendait un petit peu mais comment aujourd'hui toi tu jauges cette adaptation de notre écosystème en Belgique à ces méthodologies-là parce qu'il n'y a pas que, là on parle des Etats-Unis mais comme l'a dit Thomas il y a aussi une appréhension du risque qui est complètement différente là-bas. Si on va en Asie c'est encore autre chose c'est encore une autre façon d'imaginer le risque et d'imaginer la rentabilité à plus ou moins court terme comment en Belgique on situe ça comment le marché il réagit à ça ? Très bonne question en fait je vais distinguer les deux éléments donc l'environnement et le mindset et Thomas a mis le doigt sur un élément clé ça c'est le terreau le terreau, le terrain et l'autre couche c'est justement l'infrastructure d'accompagnement les différents flagships pour entrepreneurs donc accélérateurs incubateurs fonds d'investissement enfin voilà tout tout qui participe à l'écosystème d'entrepreneuriat et pour répondre à ta question alors sur le côté belge sur l'aspect terreau, terrain on voit quand même il y a une dynamique que j'observe croissante de mentalité propice à aider les entrepreneurs donc mettre des tickets en mode business angel avec un mindset qui devient je trouve globalement de plus en plus ouvert c'est-à-dire versus ouais je vais mettre 15 000 mais c'est quoi la rentabilité l'année prochaine alors que à ton camarade c'est pas du love money mais c'est vraiment du high risk il y a encore énormément de points d'interrogation parce que je dis souvent à ce type d'investisseur on investit dans une équipe avant tout dans un projet un marché mais on sait qu'il y a beaucoup d'incertitudes donc ça c'est ce terreau qui est de plus en plus propice je trouve globalement c'est un peu d'argent et voilà après t'as l'autre couche qui est la couche d'infrastructure donc ce que j'appelle les flagships vraiment les totems vers lesquels les équipes d'entrepreneurs peuvent se diriger en fonction de leur projet Thomas a pointé le fait qu'il y a une organisation aux US qui est effectivement beaucoup plus mature et donc tu as des hubs à Boston tu as l'EdTech mais t'as aussi le Life Science si tu veux aller plutôt sur le web évidemment Silicon Valley et d'autres tech au niveau journalisme c'est encore ailleurs donc tu vois ils se sont spécialisés et tu retrouves tous les ingrédients donc le côté académique le côté VC le côté tech corporé enfin tout ce qui participe à un écosystème entrepreneurial chez nous ça reste quand même c'est de mieux en mieux mais ça reste encore fort fragmenté et parfois source justement de perte de temps pour des entrepreneurs qui ne savent pas bien où ils doivent aller en fonction de leur projet tu vois probablement aussi dû à la structure même du pays la façon dans laquelle on est fragmenté sur un tout petit territoire avec 43 000 institutions et au moins autant de ministres si tu regardes par exemple la Flandre c'est une idée donc côté startup déjà tout est dans iMake maintenant t'as iMake iStart pour la partie startup je veux dire software versus iMake pour la partie électronique deep tech donc là déjà tu sais que t'as deux en gros t'as deux endroits et peu importe la ville Leuven Gans Bruxelles et Anvers ils ont des antennes un peu partout et derrière t'as des fonds d'investissement Capricorne Volta Fortino et encore plein d'autres donc pour un entrepreneur flamand je vais pas dire que c'est plus facile mais c'est moins fragmenté c'est plus lisible voilà ça veut dire qu'aussi il y a une fuite des talents wallon et bruxellois vers la Flandre où en fait le monde il est déjà global donc tant qu'à bouger le monde est global je n'observe pas ça par contre c'est bien perméable donc par exemple nous on a des investissements en Flandre on a des fonds flamands qui co-investissent avec nous en Wallonie ou en France donc le monde est un village c'est ça c'est intéressant oui donc par rapport aux fonds d'investissement et à la fragmentation en région wallonne et bruxelloise on voit clairement que comme tu disais Simon c'est vraiment plus difficile pour quelqu'un qui se lance en région wallonne ou à Bruxelles de trouver les bons interlocuteurs pardon et alors parfois on se retrouve avec des agglomérats de différents différents fonds d'investissement pour réussir à lancer une start-up avec un qui donnera 10% l'autre 20% et ça devient très complexe à gérer parce qu'après il n'y a plus un seul fonds général qui gère tout mais plein de groupements qui vont après gérer un projet et donc c'est parfois assez complexe on est dans plusieurs ici avec la RTVF et voilà j'avoue parfois c'est vraiment très difficile après pour les pauvres les start-up qui se lancent je me dis purée alors qu'il y a beaucoup d'aide il y a beaucoup d'aide elle est là elle est disponible mais il n'y a pas une carte claire comment l'activer et un fonds unique je ris parce qu'il y a une victoire royale qui vient de se faire et c'est à côté que je suis obligé d'applaudir tu disais des fonds il y en a et ça c'est quand même ça bat en vrai je suis une idée reçue sinon quelque part de se dire il n'y a pas de sous il n'y a pas moyen on a un petit peu il y a une erreur qu'on peut commettre à priori des moyens d'investissement il y en a mais énormément mais vraiment énormément alors aujourd'hui la situation très paradoxale que l'on vit 2022 enfin depuis l'année dernière mais surtout 2022 et peut-être à mon avis certainement encore en 2023 lié à cette actualité un peu macro globale c'est que les fonds sont là mais vraiment et on a il y a des métriques la poudre sèche comme on dit dans les fonds elle est énorme mais en milliards en milliards d'euros et de dollars mais comme on sait que le marché s'est grippé au niveau du au niveau au niveau marché global mais donc au marché du private equity et du ventures tout le monde fait vachement plus gaffe versus 2020 ou 2021 où ça a été là j'allais même pas dire la fête c'était la folie en fait avec l'épisode Covid en termes d'investissement là tu as un retour de bâton ou de balancier plutôt extrême dans l'autre sens et il faut attendre bon voilà au fil des mois je pense des trimestres ça va se calmer parce que on va chacun voir un peu plus clair et ça va se libérer donc aujourd'hui tu as des projets qui lèvent si tu regardes l'actualité autour de nous tu as des levées qui se font alors plus facilement au démarrage parce que là on reste les raisons sont assez simples on est quand même dans un investissement de très long terme quand tu investis dans une start-up en création tu sais que c'est la moyenne que les fonds donnent c'est d'exit pour un investisseur vraiment holisté donc les premiers tickets c'est 8 ans et demi c'est entre le moment où tu mets de l'argent dans une start-up qui démarre et le moment statistique moyen où tu récupèreras ta mise c'est 8 ans et demi ça c'est récupérer la mise ça c'est récupérer la mise mais c'est pas le but quand il y a récupération on s'entend quand il y a récupération voilà c'est ça que j'allais dire parce que dans le pire des cas dans le pire des cas c'est à plus dans le moins pire des cas tu récupères ta mise mais c'est pas ça non plus qui va faire vivre le fond et qui va payer toute la structure qui fait vivre le fond pour bien faire et c'est pour ça que le fond existe c'est d'essayer d'avoir un effet de levier sur l'investissement qu'on a pu faire ces effets de levier aujourd'hui dans les fonds alors j'imagine que c'est évidemment très différent selon les fonds mais peut-être de ceux que toi tu connais est-ce que c'est quelque chose qui est quantifiable aujourd'hui est-ce qu'on veut faire fois ah ben je vois est-ce que c'est fois deux fois trois fois quatre fois dix fois cent c'est quoi quelque chose de raisonnable aujourd'hui pendant le fond on fait une sortie raisonnable il n'y a pas mais c'est difficile à dire on vise en early stage parce qu'à nouveau tu dois faire cette règle là de retour va varier selon le degré de maturité et si tu investis si tu investis dans des boîtes en croissance donc sorry pour les anglicismes en late stage donc des boîtes déjà bien établies qui ont du chiffre d'affaires qui sont en croissance ou le risque est moins grand le risque est moins grand ben tu as un risque de croissance bien entendu tu as un risque de rentabilité et plein d'autres d'autres éléments liés de concurrence mais donc tu auras en général des multiples qui sont moindres si tu investis très tôt tu attends effectivement des multiples plus importants sur sur ton fond et c'est très variable après tu as des tu as des phénomènes qui te font des au niveau je parle au niveau du fond parce qu'au niveau d'une boîte oui tu peux avoir des fois 100 fois 400 il y a des belles histoires il y a des histoires de fond qui ont réussi sur une seule exit à vivre plusieurs années de vache maigre par la suite tout à fait voilà on cherche c'est ce qu'on cherche toi avec The Factory la règle en général c'est quoi tu parles des 8 ans et demi quand vous faites du early vraiment très très tôt c'est ça en fait la règle des 8 ans et demi il y a deux aspects il y a l'aspect mindset et il y a l'aspect après qui peut être légal l'aspect mindset c'est de se dire effectivement si tu fais ce type d'investissement tu sais que ton horizon de sortie dans une issue positive c'est autour de 8 ans et demi 9 ans dans ces eaux là c'est une moyenne donc versus donc ça c'est par rapport à l'immobilisation financière que tu vas réaliser ok après donc il peut y avoir une dimension légale selon la structure du fond nous on a les deux par exemple le fond actuel est sous forme de prix CAF qui est une structure financière dédiée pour les fonds et là on a un horizon de 10 plus 2 maximum donc on sait que le fond doit être liquidé à cet horizon là et donc à un moment donné tu dois absolument trouver des exits ça peut être des rachats de mandater une banque d'affaires etc mais tu dois rendre l'argent aux investisseurs d'accord parce que c'est le principe des fonds c'est d'avoir de l'argent qui vient de différents endroits et vous gérez vous investissez cet argent à la place d'autres personnes qui à un moment donné vont dire moi à 10 plus 2 ans maximum je veux mon return exactement qui sera plus élevé que si on les avait laissés à la main c'est ça le principe c'est ça c'est high risk high return donc il faut chercher alors effectivement il y a cette règle de 3 tiers ou d'autres celle que nous on applique que l'on suit elle est moins généreuse que celle là en général c'est c'est un gros fond au vu et c'est pas c'est collier je ne sais plus qui avait donné c'est une sur dix qui va faire le fond une seule mais il y a une grosse hypothèse là ça veut dire que tu dois avoir bien choisi parce que si tu choisis dix projets qui sont banco ou just average tu vas pas la trouver celle qui va qui va exploser faire le fond ça c'est c'est toute une série de règles c'est toute une série de parfois aussi un peu de comment j'allais dire de wishful thinking d'auto-persuasion de prophétie auto-réalisatrice on a la start-up nation de macron alors on peut parler de la french tech qui est une vraie réussite en termes de de mise en route de toute une série de dynamiques qui ont fait que la france sort quand même vachement bien de ces dix dernières années depuis que la french tech existe ils ont réussi en gros c'est depuis que macron est allé à vegas un jour avec flonflon et paillettes en disant maintenant il est encore ministre de l'économie je pense oui ministre de l'économie tout à fait au CES voilà c'est ça qui a lancé au CES la french tech il y a aussi un petit côté bullshit dans les start-up il n'y a pas que du bon il n'y a pas que la start-up nation c'est pas que des choses enfin je veux dire il y a aussi toute une série de vaporware si je peux me permettre l'expression comme à la RTVF tu vois passer toi des projets comme ça où on vient vous trouver en disant ça c'est le next uber tout à fait et clairement les gens les gens venaient chez nous pendant tout un moment parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir des fonds comme ça et qu'on avait un million sur lesquels on dormait et qu'on pouvait le sortir quand on voulait c'est faux d'abord par contre on a fait un système qu'on a qu'on a utilisé partout en Europe en fait au niveau de l'EBU donc tous les broadcasters européens utilisent le même système c'est le système de sandbox et donc c'est un petit bac à sable c'est ça un bac à sable dans lequel on va pouvoir jouer comme des enfants qui jouent au bac à sable et on va jouer pendant 3 mois et on va jouer ensemble pendant 3 mois et personne ne met un bal c'est juste le temps qu'on passe dessus qui va compter et il faut déjà avoir un tout petit peu l'air insolide pour dire je vais m'auto-payer pendant 3 mois ou alors déjà avoir un petit business sur le côté pour le faire et alors le gros avantage de travailler avec nous dans ce domaine là évidemment on est dans le domaine des médias ça ne pourrait pas marcher pour tout mais c'est qu'après on va avoir un rayonnement au niveau européen on va parler de l'expérience et on va faire un effet vitrine et la RTBF se positionne vraiment comme une vitrine de l'innovation en région Wallonne et bruxelloise Fédération l'Union Bruxelles parce que c'est sa mission finalement c'est sa mission parce que simplement on a besoin que les entreprises belges rayonnent partout en Europe pour avoir de l'argent qui rentre c'est aussi bête que ça pour sortir les gens de l'inactivité ou de l'emploi simple et trouver des gens qui peuvent prendre des risques qui osent prendre des risques et les soutenir donc c'est vraiment c'est indispensable mais on a mis ça en place un peu pour se protéger justement de ce que tu disais Damien du modèle un peu ouais tiens je viens chez toi j'ai un projet j'y crois à mort donnez-moi donnez-moi 10 000 donnez-moi 20 000 et vous allez voir ça va je vais vous faire un dragon qui crache des flammes non donc on essaie trois mois ensemble et on regarde ce que ça donne et depuis qu'on fait ça et c'est la VRT qui était les premiers les premiers à faire ça on parlait du on parlait de comment du côté flamand très bien organisé c'est vraiment ils sont super bien organisés c'est la VRT qui était les premiers à faire ça en Europe en fait sous cette forme là c'est Zoyman qui a lancé ça ouais tout à fait et vraiment super inspirant et donc nous on a embrayé juste derrière mais donc là par contre par contre on travaille beaucoup sur je veux dire la préparation à l'acceptation du rejet et en sachant que sur tu parlais de Simon tu disais une sur dix dans les principes d'innovation on jette 93-97% voilà et encore on est en interne avec un modèle un modèle RTBF donc un modèle qui est comment subsidié tous les ans et donc c'est pour dire qu'il faut vraiment tomber plusieurs fois accepter de tomber plusieurs fois et accepter changer d'avis et accepter de suivre les conseils aussi et c'est le gros avantage aussi de se mettre de s'adosser à un venture capitalisme ou à avoir un système un système de fond c'est qu'on va avoir des bons conseils et un super bon réseau et ça c'est vraiment une des clés enfin on peut en parler je crois que Simon qui a décoché son micro là oui juste pour non non qui est bien entendu je suis d'accord mais sur le 1 sur 10 c'est évidemment pas c'est 1 sur 10 sélectionné et alors après voilà c'est ça pour renforcer le point que tu viens d'évoquer on envoie des centaines et sur les centaines à un moment donné tu vas choisir en fonction de la taille de ton fond tu vas en choisir 10 ou 15 il faut espérer effectivement que tu t'es pas gouré dans l'analyse et dans le choix pour que dans les 10 15 il y en ait au moins une ou deux qui cartonnent ici je vous présente le système de fonctionnement de Bosch en interne donc Bosch c'est l'équipementier numéro 1 dans le monde dans ce qui est automobile aviation enfin voilà c'est eux qui font que tout ça fonctionne et vraiment ils sont partout mais donc ils font tous les ans ils font ça ils ont 214 équipes 214 qui ont été sélectionnées donc c'est ce que tu dis Simon ils ont été sélectionnées 214 équipes sélectionnées pour un projet de 3 mois où ils reçoivent 120 000 boules et puis après c'est la phase 1 et puis après ces 3 mois on en kill 65% et puis ils en gardent 74 et ils redonnent 300 000 en plus et puis ils en kill 74% et à la fin en phase 3 il y en a 19 qui sont successful donc c'est moins de 10% de succès sur de la présélection donc c'est vraiment vraiment drastique mais c'est le seul moyen de rester au top et c'est pour ça qu'ils sont toujours au top c'est parce qu'ils ont des méthodes comme ça qui sont vraiment vraiment très strictes et alors c'est ce qu'on disait encore hier Damien l'innovation c'est énormément de travail se nourrir de tout ce qu'il y a à l'extérieur oser faire des choses qui sont complètement différentes et alors bien briefer ça savoir le vendre identifier les produits faire du matchmaking on fait ça beaucoup en interne chez nous énormément de matchmaking c'est à dire qu'on va on va voir les différents responsables avec une idée innovante et on voit si ça passe ou si ça ne se passe pas des gens qui connaissent le public aussi on challenge ça c'est vraiment indispensable mais c'est vraiment le principe aussi Lean Startup jouer les connecteurs c'est aussi une façon de créer de la valeur et de créer de la richesse quand on n'a pas forcément du cash à pouvoir investir derrière c'est ce qu'on fait en fait on connecte les gens Thomas qui demandait justement tu peux le dire de vive voix mais combien ça coûte de faire partie du sandbox c'est que réservé à l'interne ou il y a des externes aussi qui impliquent le sandbox RTBF non non c'est que pour l'externe c'est que pour l'externe c'est que pour l'externe donc vous avez un projet innovant je vais vous envoyer mon LinkedIn je le mettra à la fin du truc vous m'envoyez le projet et je vous propose pour la sandbox il n'y a aucun souci voilà il y a 10 ans on avait un petit lab RTBF tu t'en souviens mais tout ça c'est ce que tu as lancé qui a continué qui a évolué qui a été repris par d'autres personnes c'est vraiment ça c'est très bien c'est très bien Thomas toi une fois que Sutori a décollé Sutori qui existe toujours qui est toujours là c'est toujours une boîte qui fonctionne mais à un moment quand on est en entrepreneur il arrive un moment et tu vas me dire comment toi tu le perçois mais j'imagine qu'il y a un peu de ça et à un moment donné où on se dit ok le bébé il est là il a avancé machin tout mais il y a un autre truc qui nous titille quand même quelque part il y a un autre projet qui arrive et qui commence tout doucement dans la tête à prendre de plus en plus de place de plus en plus de certitude qu'il y a aussi encore un truc à faire là-dessus et c'est un peu ce qui s'est passé je pense avec avec Curvo qui est né d'un besoin et ça on peut en reparler aussi Simon c'est souvent d'un problème d'un besoin qu'on a perso on se dit on est on va essayer de trouver une solution ce truc là avec un peu de chance je ne suis pas tout seul à avoir ce problème et là pour le coup c'est ta pension qui t'inquiétait donc on était aux Etats-Unis bon les trois premières années on n'avait toujours pas de revenus avec notre boîte mais c'était vraiment à l'américaine on va faire le revenu après il faut juste qu'on grandit qu'on ait plus en plus d'écoles et en fait il y a un moment on a commencé à mettre un paywall donc les gens ont dû payer pour une souscription à Sutorie et puis on a commencé à générer des revenus et dès qu'on avait nos premiers salaires et qu'on avait un peu de l'argent à mettre de côté en fait il y avait énormément d'applications où on pouvait investir de l'argent aux Etats-Unis donc il y avait vraiment il y avait Robinhood qui venait juste de lancer mais il y avait aussi d'autres boîtes comme Wealthfront et Betterment et en fait on a vu il y avait énormément de manières d'investir de l'argent pour pas cher aux Etats-Unis et puis on s'est dit ok mais on ne veut pas rester aux Etats-Unis à temps plein on veut revenir en Europe et donc ce qu'on a vu on s'est dit ok on va mettre l'argent en Belgique et on va le mettre via notre banque et donc on a fait première fois j'ai fait un plan épargne pension avec ma banque je ne savais pas qu'est-ce que je faisais vraiment puis j'ai commencé à investir via un fonds géré par la banque et puis quand j'ai regardé les frais je me suis dit ok c'est 6 à 7 fois plus cher que de le faire moi-même aux Etats-Unis et donc ce qu'on a vu on a regardé en Belgique pour le faire soi-même et là on a vraiment vu tous les problèmes qu'il y a à investir de l'argent en Belgique niveau fiscalité niveau sélection des fonds et donc tous ces problèmes éthiques là on a vu qu'il y avait énormément de barrières pour que les jeunes commencent à investir de l'argent facilement et ça nous a donné vraiment l'idée pour créer Curvo qui est notre deuxième start-up et donc c'était un moment assez facile de switcher parce que en fait l'opportunité de vraiment résoudre la crise des pensions pour tous les Européens pas que les Belges ça nous intéressait beaucoup plus et donc on s'est dit ok on va tous se concentrer sur Curvo et donc on est revenu on est parti des States on est revenu en Belgique et on a pu lancer Curvo pour vraiment résoudre notre problème à nous c'était d'épargner de l'argent facilement via une application créée pour nous et pour les jeunes donc c'est pas tant investir de l'argent parce qu'on a de l'argent à dépenser en mode casino voyons voir si ça peut fonctionner de mettre de l'argent et puis que ça fasse bingo comme ça d'un coup d'un seul c'est vraiment de se dire ok maintenant t'as 30 ans Curvo vous l'avez lancé 32 34 je sais plus ce que t'as dit 34 bref t'as une trentaine d'années tu t'es dit la pension c'est dans 30 piges pas certain que ça existe encore ce système d'ici là probablement que oui j'espère mais si c'est pas le cas c'est bien d'avoir un backup et donc est-ce que je suis tout seul dans la situation bah non donc tant qu'à faire autant résoudre ce problème pour le plus grand nombre et donc allons-y quoi c'est un peu ça c'est un peu ça que vous avez que vous êtes dit avec ouais parce que là aussi vous êtes deux et donc on est les deux mêmes de Sutory maintenant sur Curvo et en fait toute cette philosophie là ça s'appelle l'investissement passif et donc au lieu de choisir des actions individuelles comme Tesla ou Apple bah on achète le marché entier sous forme de ETF et donc de fonds indiciels et donc c'est vraiment une super manière de gagner de l'argent sur du long terme sans prendre de risques et sans sans se passer toute sa journée à analyser toutes les actions et donc on n'était pas les ce qu'on a discuté avant avec avec Simon et Sébastien c'est le fait que c'était pas une idée entièrement originelle parce que ça existait depuis des années il y a énormément d'applications aux Etats-Unis mais aussi en Angleterre en Allemagne et en Belgique il y avait 2-3 petits joueurs et on s'est dit ok là il y a vraiment une opportunité pour que Curvo se lance même s'il y a de la compétition parce qu'on vise quand même une audience qui est assez jeune dont les banques ils s'en foutent un peu sauf si t'as vraiment énormément de ressources ou d'argent à investir Simon ça paraît ça paraît un peu dingue que de se dire il y a des gars qui étaient aux US qui avaient a priori un des meilleurs écosystèmes au monde pour lancer une boîte qui décident de revenir en Belgique pour lancer le truc et de se coltiner tout le bordel belge pour lancer ça et pourtant ils l'ont fait quoi ouais non oui on pourrait se dire que ça allait dingue mais moi ça ne me surprend pas je pense que c'est pas un mauvais mouvement après il faudra pas que vous en ait tout au niveau levé et développement de la boîte Thomas ouais donc en fait on est revenu en Belgique en 2019 et là on a eu je vais mettre le lien on a eu un prêt de financement de 25 000 euros de Digital Attraction qui est un fond à Charleroi et en fait grâce à notre première start-up grâce à Sutory ben en fait on n'a pas besoin de salaire et donc il n'y aurait rien et moins on est payé financé par notre première boîte donc ça nous donne on a énormément de chance d'avoir ça parce que ça ne nous donne pas de la pression de lever de l'argent mais on a pu lancer le projet il y a un an et donc depuis c'est plus de 700 membres et 1,3 million sous gestion dont 75 000 qui investissent tous les mois via domiciliation par nos membres et donc ouais c'est génial de voir comment on peut lancer une boîte dans un domaine très compliqué comme la finance où il y a énormément de législation et de lois mais on a pu lancer avec seulement 25 000 euros ouais tout à fait ouais non c'est clair c'est pas il y a de plus en plus de mouvements comme ça et le ce qu'on remarque aussi c'est qu'il y a énormément d'investisseurs américains qui viennent en Europe qui viennent investir en Europe donc le fait la localisation et justement juste avant de venir j'étais dans un meeting avec une de nos boîtes face à des investisseurs et c'est avec Beatsurfing Damien que tu connais et eux leur marché enfin leur marché il est mondial on est dans la musique musique électronique mais c'est clair que le gros du marché il est aux US et à Los Angeles et un des candidats investisseurs disait tiens pourquoi vous n'êtes pas là ou vous n'allez pas là et je répondais pour les fondateurs en disant oui c'est impossible mais aujourd'hui on est dans des sujets digitaux et Curvo c'est pareil c'est du pur digital et donc la localisation ne devient même plus un problème elle peut l'être peut-être dans ton cas sur des aspects réglementaires parce qu'en fonction de l'endroit où tu te trouves tu vas devoir tu vas avoir une pression réglementaire plus ou moins forte et ça c'est un point d'attention mais si tu es dans un sujet comme celui de Beatsurfing où on est dans de la musique tech tu dois être là où sont tes équipes en fait parce que pour le développement marché au niveau business et le capitalisme franchement on s'en fout que tu sois en Belgique ou à Los Angeles en l'occurrence parce que pour eux c'est là ça ne change plus les investisseurs regardent où sont les bons projets où sont les bonnes équipes et je trouve que l'épisode Covid a encore plus renforcé ça parce qu'on a vu que le côté délocalisé des équipes pouvait bien fonctionner alors maintenant je trouve qu'on revient on doit retrouver un bon équilibre parce que du full délocalisé éclaté a vraiment ses limites mais bon voilà il y a un modèle hybride qui se met en place et qui rend possible et plus normal entre guillemets par rapport à ce qu'on a connu des mouvements comme celui de Thomas avec Curvo qui revient en Europe où c'est vrai il y a 5 ans ou 10 ans ils sont fous il faut rester au state surtout pas revenir ici ça c'est quand même un changement de cap Sébastien de se dire chez nous il y a moyen de faire des choses il y a moyen de lancer des business même si on est avec des clients qui peuvent être majoritairement ailleurs dans le monde tout à fait mais on peut rester les deux pieds en magie on peut vivre à Troufignon-Laisante si on veut qui est jamais qu'à 40 bornes de la plus grosse ville que ce soit Bruxelles Liège ou Paris on peut rester en Belgique et innover et entreprendre et créer des boîtes qui peuvent être successfulles même avec des clients mais pour moi tu mets indirectement le doigt sur un point un point clé qui est on a l'impression souvent quand on regarde ici et la Wallonie en particulier que effectivement il y a un problème l'endroit n'est pas bon pour entreprendre et créer si tu regardes le nombre de boîtes vraiment success qui sont établies ici qui sont nées ici en Wallonie et qui font 80% de leur chiffre d'affaires et plus worldwide il y en a un paquet et je ne parle pas que de PME je parle vraiment de grosses boîtes en centaines de personnes des boîtes super innovantes je crois que le point il est plus et c'est ça qu'on doit continuer à changer c'est la mentalité c'est casser les barrières psychologiques qui se sont créées au fil des années et une de nos connaissances communes historiennes avec qui on a travaillé dans le cadre de Nestop voyait expliquer ça donc pour ne pas le citer c'est Henri Monceau son explication c'est de dire quand tu reprends la Wallonie à l'époque industrielle révolution industrielle on était numéro 2 à un moment donné en termes de PIB mondial et puis tu as eu ce pivot pour parler start-up complètement raté au niveau de l'ère post-charbon où nous on a continué à investir là-dedans et qui a créé un énorme traumatisme parce que bon crise économique chômage de masse endémique etc mais en fait l'ADN il n'a pas changé la capacité d'entreprendre de créer des boîtes internationales le potentiel est là si vous regardez Icare avec Fabrice Brion pour prendre un exemple dans le digital d'actualité ben voilà Fabrice il est en train d'exploser dans le monde entier et il démontre à nouveau c'est un de plus qui démontre qu'à partir de Mons en Wallonie il y a moyen d'avoir une boîte qui est leader et qui rayonne à l'international comme quoi ben voilà il y a des capitaux il y a des cerveaux il y a de la tech il y a tout les ingrédients sont là c'est vraiment l'ambition et ne pas se fermer l'esprit en disant non on est au mauvais endroit je crois qu'en fait il n'y a pas de mauvais endroit et à deux kilomètres et demi de chez moi en pleine campagne ici dans une ferme il y a une boîte qui s'appelle Odou qui elle aussi a une capitalisation aujourd'hui qui dépasse le milliard et qui emploie et qui engage plus de mille personnes je ne vais pas dire de bêtises plus de mille personnes par an je pense qui engage systématiquement c'est juste que le sage qui s'entend c'est vrai que c'est énorme il faut aussi savoir que la Belgique on ne s'en rend pas compte mais c'est un petit paradis fiscal en fait et c'est un paradis fiscal pour les entrepreneurs parce que déjà il y a des soins de santé tout à fait abordables si Thomas a vécu aux Etats-Unis j'espère qu'il n'a jamais dû se faire enlever une dent parce que ça coûte une fortune il ne faut pas tomber malade c'est la bonne du plus fort mais voilà et alors surtout lorsqu'on vend sa société ou lorsqu'on investit dans l'immobilier c'est le premier paradis fiscal d'Europe c'est à dire que si vous vendez votre société qui est évaluée en bourse à un million vous allez pouvoir toucher une grosse 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 partie du capital on n'est pas taxé là-dessus ou quasiment pas ou très peu et donc c'est vraiment quelque chose je vois Simon qui on ne l'est pas c'est rare les pays où les plus-values en personne physique c'est extrêmement rare ça et donc voilà on a vraiment tout ce qu'il faut enfin ils ont créé un climat et c'est un climat capitaliste qui a été créé mais autant en profiter pour lancer ces entreprises vraiment tout est là pour ça et ça on ne s'en rend pas compte enfin je ne sais pas dites nous un peu les français s'en rendent compte ils viennent ici dans leur société c'est vrai quand tu parles des sans-sointés mais c'est un truc c'est un truc évident quand on parle avec des américains avec même les cousins canadiens qui moi j'ai été deux trois fois au Canada ces dernières années à chaque fois que je discute avec des belges qui ont immigré là-bas ils reviennent en Belgique dire bonjour à la famille et aller faire des visites chez le médecin et aller faire une IRM et passer chez le dentiste ça paraît très très con mais quand on est tout seul ça a un coût quand on est en famille et quand on a une entreprise c'est encore autre chose ce sont des facteurs dont il faut te mire l'un dans l'autre on n'est pas si mal le coût de la main d'oeuvre par contre est hors de prix donc quand on emploie des gens etc ça c'est vraiment très très difficile par rapport aux autres aux autres pays du monde à l'exception des Etats-Unis dans le régional oui parce que là les heures de prix par définition c'est pas les charges à nouveau mais bon tout se tient on va aller de soins de santé juste avant est-ce que vous avez des questions des étudiants allez-y j'espère que notre prof Alain Heureux il nous parlait d'une peur culturelle liée à l'échec oui tout à fait pousserait cette recherche perpétuelle du CDI et du statut d'employé en défaveur de l'entrepreneuriat c'est un des points que je voulais aborder c'est très très vrai on a un vrai challenge à ce niveau-là au niveau de la mentalité c'est montrer que c'est qu'on comprenne tous bien que les filets sont là en termes de sécurité sociale soins de santé etc ils sont bien présents et que donc il faut affronter la peur culturelle effectivement de 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 ça je parlais juste avant de traumatisme qui s'est installé inconscient on n'est pas tous c'est pas le sujet auquel on pense mais le réflexe premier c'est d'être employé et si on regarde même les chiffres en Wallonie c'est être employé dans le service public puisque le premier employeur c'est le public versus d'autres économies et tout ça si je reprends notre par exemple notre environnement c'est quand même assez marquant si j'en regarde les start-up dans lesquels on est aux Etats-Unis en direct ou en indirect il n'y a pas un dollar d'argent public au niveau du capital mais quand je dis pas un dollar c'est pas un dollar vous ne trouverez pas un fonds public ou type public comme on en a ici quand je dis ici c'est en Europe en France en Belgique Luxembourg etc par contre il y a énormément de public mais il se met où ? il se met dans les contrats donneurs d'ordre département de la défense et donc pour la start-up c'est du chiffre d'affaires c'est de l'attraction c'est de la démonstration alors ce n'est pas que ça évidemment les start-up ne vendent pas qu'au public mais le public est un autre endroit chez nous c'est l'inverse une start-up a beaucoup de mal à vendre ses produits à une entité publique risquée la start-up peut faire faillite etc par contre pour trouver de l'investissement il n'y a pas de soucis c'est un drôle de paradoxe c'est super intéressant parce que ça revient systématiquement on dit oui si vous voulez entreprendre il y a plein de structures qui peuvent vous aider et on en arrive à un paradoxe maintes fois raillé de se dire qu'il y a plus de coach en entrepreneur que d'entrepreneurs et que généralement ceux qui sont coach en entrepreneur sont des gens qui se sont votés en essayant d'entreprendre eux-mêmes et ils terminent dans des structures publiques pour investir de l'argent public mais c'est aussi une forme d'entropie et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais un peu du côté des bouchées et on n'y échappe pas et moi j'ai des clients dans le privé et j'ai aussi un est-op on l'a fait avec de l'argent public un pilote média on l'a fait avec de l'argent public parce qu'on ne trouvait pas non plus d'investisseurs privés qui étaient prêts à prendre le risque de nous accompagner c'est ça aussi qui est ouf c'est un autre paradoxe on veut faire de l'entrepreneuriat et aider à entreprendre et les entreprises n'étaient pas prêtes à nous suivre et encore aujourd'hui le pilote média on en a parlé ce matin avec Milan et Ambre elles ont fait partie de ce programme là c'est un programme qu'on a financé avec de l'argent public on a tendu des perches à des investisseurs privés pour venir nous aider et personne alors on ne s'est pas été frappé aux bonnes portes tu n'as pas le mindset que Thomas a évoqué tout à l'heure aux US dans les communautés ce qu'il a croisé à Boston et que tu trouves partout qui est le rendre à la société tu as énormément d'entrepreneurs mais de tout type aux US qui pour des raisons vraiment je pense éminemment culturelles vont vouloir rendre et rendre comment soit investir en mode business angel très gros business angel mais aussi des fondations donner de l'argent pour un musée pour une école je veux dire regarde le financement de ce type d'institution aux US US Canada Amérique du Nord c'est monnaie courante et typiquement des programmes comme ceux que tu viens d'évoquer ont lieu là-bas avec des dons donc il y a des gars qui vont mettre de l'argent à Boston j'ai croisé toute une série d'incubateurs autour du MIT alors évidemment à l'entrée tu as sur un mur tu as toutes les plaques avec les platiniums etc tu n'as pas les montants mais tu vois que c'est culturel j'ai gagné de l'argent grâce à vous formation et bien voilà il y a une partie qui revient ça on l'a un peu chez nous mais il fallait probablement le temps aussi que l'écosystème se développe maintenant qu'on commence à en avoir quelques-uns qui ont fait des chevettes exits ça va peut-être leur donner envie aussi d'aller mettre un peu de pognon dans des trucs en France ça commence à il y a suivi donc Partec qui vient d'annoncer le lancement de son nouveau fonds Seed le quatrième je crois 130 millions et c'est la première fois parmi les investisseurs de ce fonds il y a énormément d'anciens entrepreneurs de start-up qui ont fait des exits de par leur premier fonds donc ils sont dans cette logique très anglo-saxonne de dire j'ai gagné de l'argent dans ma start-up au travers de l'exit et bien je le réinvestis dans un fonds early stage qui lui-même va investir dans d'autres et ça c'est typique US quoi donc voilà en espérant que ça va commencer à arriver chez nous il y a toujours un peu ce décalage là il y a toujours un peu ce regarde ce que Pierre-Lewes fait avec Factory d'une certaine manière enfin même pas d'une certaine manière c'est exactement ça quoi c'est un succès techno-marché et un retour avec la prise de risque qui va avec sur le centre-preneur du côté de la RTBF Sébastien comme tu disais tout à l'heure la prise de risque elle est mitigée par le fait qu'il y a ce sandbox de trois mois où on jauge on met pas d'argent on met des ressources on met du temps on met du jus de cerveau des gens qui sont là quand les projets passent la rampe qu'est-ce qui se passe ? alors quand les projets passent la rampe on va pas spécialement les prendre chez nous ça c'est important donc on est une vitrine donc on va en parler autour de nous on va faire des showcase on va le partager on va le montrer à la VRT et parfois c'est d'autres qui vont le prendre on a un exemple avec des médias les médias espagnols ou les médias médias grecs qui ont repris des éléments qui avaient été faits par la VRT ou par les Norvégiens voilà donc ça c'est ça c'est des points importants et donc quand c'est pris chez nous à ce moment-là ça devient très compliqué parce que c'est on a une série publique donc on fait un marché public et là ils doivent être mis en compétition avec d'autres et c'est là où ça devient vraiment très très compliqué pour des petites entreprises de faire un marché à moins de 75 000 euros avec la RTBF parce que ce sont des marchés ils vont se retrouver en face de juristes professionnels qui vont mettre des conditions qui vont mettre l'entreprise à genoux si jamais elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs et donc à ce niveau-là on n'a pas encore trouvé un moyen idéal pour pouvoir le faire et on le fait à travers des fonds d'investissement à ce moment-là co-gérés donc on est juste par des parties prenantes en fait du côté de Charleroi ou du côté de Liège il y en a un peu partout à Mons et on le fait avec eux et à ce moment-là on peut faire sortir de la trésorerie le mettre dans le fonds d'investissement et là c'est le fonds d'investissement qui va gérer ça c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable acceptable pour nous au niveau des risques aussi parce qu'on n'est pas les seuls à prendre des décisions par rapport à ça mais clairement passer à l'échelle donc passer à l'étape où vraiment on travaille avec les RTBF après c'est pas l'objectif de la sandbox l'objectif de la sandbox c'est vraiment de faire rayonner comme une vitrine au niveau européen et c'est important de le comprendre c'est vraiment important de le comprendre et par contre ce qu'on va faire c'est sans doute souvent dans ce moment-là c'est faire pivoter l'entreprise donc elle vient avec une idée on a une idée géniale et on va peut-être la challenger ils vont sortir avec quelque chose qui serait complètement différent de ce avec quoi ils étaient venus au départ mais qui est un business model fonctionnel tu parlais de Bosch tout à l'heure il y a d'autres entreprises alors Bosch c'est un leader mondial c'est déjà un très très gros acteur est-ce que la question est pour vous trois mais est-ce qu'il y a d'autres d'autres boîtes d'autres entreprises qui mettent en place ce genre de process ou bien est-ce qu'elles le font toutes ou très très peu est-ce que cette façon-là d'innover en interne ou en tout cas de donner la possibilité de créer un appel dev c'est ça le truc c'est de créer un tunnel d'acquisition de nouveaux projets de nouveaux talents parce que parfois on tue le produit mais on garde l'équipe c'est ce que disait Simon tout à l'heure on investit dans une équipe et en fait le projet il passe et voilà c'est plus le moment c'est plus l'opportunité ratée par contre les bonhommes et les nanas qui sont derrière ouais 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 on va vous proposer quelque chose en interne ça devient aussi quelque chose que d'autres boîtes font il y a d'autres entreprises dans d'autres secteurs que le secteur de médias il y en a beaucoup maintenant donc c'est pas nouveau ce phénomène des incubateurs d'entreprises incubateurs et fonds en fait on va travailler même dans l'ordre le corporate venture c'est pas ça ça s'appelle comme ça donc vraiment les fonds liés directement ou indirectement à des industriels existent depuis des années il y en a des très très gros et là l'idée c'est aussi d'accéder à l'innovation il y a évidemment une logique financière avant tout mais il y a aussi une logique de tiens on met un ticket dans une boîte qui a un lien peut-être demain avec notre core business ou avec ce que le core business de la boîte va devenir puis on a vu émerger plus ou moins en même temps qu'on a lancé Nest Club donc dans les années à partir de 2010 les incubateurs d'entreprises exactement comme celui que Sébastien a décrit chez Bosch chez Engie tu as eu ça General Electric je pense Facebook a fait ça aussi enfin vraiment on peut en citer mais des dizaines et des dizaines près de chez nous il y a Sonaka alors il y a Industria donc c'est Emis là John Cochrill qui a lancé un modèle un peu hybride plutôt en mode fond ce qu'on a observé c'est il faudrait des chiffres derrière ce que je dis ici mais c'est quand même un mouvement de retour en arrière parce que le modèle n'a pas été un franc succès dans sa globalité ça a créé aussi des difficultés en interne par rapport à l'organisation des boîtes surtout pour la dynamique intrapreneur où tu avais des équipes qui étaient dans des business units employées la plupart du temps et que tu détachais sur un projet il y a le changement de statut à un moment donné et on revient à la question fondamentale de l'entrepreneuriat la prise de risque et les difficultés que ça a créé donc je sais qu'il y a des boîtes qui ont fait des marches arrière Bessix par exemple on a beaucoup bossé avec eux vous voyez la boîte belge qui est leader enfin pas leader immobilier enfin construction vraiment grosse construction BTP Bessix avait lancé un incubateur interne et bien ils ont voilà ça n'a pas été à la hauteur de leurs espérances et donc ils ont un peu revu le modèle voilà il y a un peu de tout là-dedans donc au niveau des entreprises c'est super intéressant au niveau des entreprises à votre avis juste comme ça à votre avis quel pourcentage d'entreprises a l'innovation dans le top 3 pardon de ses priorités alors je vais pas vous laisser languir 75% à ça dans le top 3 et alors le slide suivant c'est combien d'entreprises innovent vraiment 20% donc il y a 75% qui pensent qu'ils font de l'innovation et 20% qui en font réellement et donc on a appelé ça le théâtre de l'innovation donc ça veut dire c'est un show c'est on fait de l'innovation parce qu'il faut faire de l'innovation c'est exactement ce que Simon dit on veut révolutionner le monde on met des chief innovator officer whatever et ils leur inventent des titres plomb plomb comme ça ils font des équipes d'innovation et puis d'un coup ils pensent qu'ils vont faire de l'innovation mais non en fait il y en a très peu qui le font vraiment et je pense que c'est structurel et aussi c'est une façon de voir les choses imaginons Bosch Bosch c'est quoi ce sont des ingénieurs ce sont des gens qui construisent tout le temps des nouvelles choses qui sont confrontés tout le temps des réalités de plus en plus difficiles c'est peut-être dans leur ADN de faire ça mais si on prend des entreprises comme la RTVF par exemple ou des entreprises comme Proximus maintenant il y a une partie qui est innovation mais surtout il y a une grosse partie qui est rentabilité sales revente et qui va travailler là-dedans et qui ne va pas spécialement être dans le mécanisme de l'innovation et donc c'est important de comprendre ça c'est important de comprendre qu'il y a des gens qui sont persuadés de faire l'innovation mais qu'en réalité il y en a très très peu qui en font donc je rejoins tout à fait ce que Simon dit par rapport à ça Il y a Elisa qui parle du Start Lab pour les incubateurs pour les jeunes entrepreneurs qu'est-ce que tu en penses toi Simon de ces incubateurs-là je sais qu'il y a aussi à Liège il y a un diplôme maintenant qui se fait en entrepreneuriat avec même le statut qui va énormément de bien en fait je pense que c'est vraiment la dynamique qu'il faut encore plus renforcer je pense que je t'en avais parlé je travaille pour le moment avec un groupe en collaboration avec le MIT avec Pascal Delcominet Marc Labby Fabrice Brion notamment on a un groupe Jérôme Banef bref on a une dizaine de profils qui travaillent sur justement cette dynamique d'entrepreneuriat en Wallonie comment travailler que faut-il connecter au niveau des composantes clés et le MIT a énormément travaillé sur ces écosystèmes d'entrepreneuriat voir vraiment quels sont les composantes clés pour qu'un écosystème entrepreneurial naisse et Boston en fait ils sont partis du cas de Boston qui est parti de rien et puis qui est devenu un hub mondial qui en termes d'innovation et bon avec les succès qu'on connaît Moderna par exemple dont on a beaucoup parlé est né à Boston et c'est pas un hasard avec des ingrédients européens mais il y avait tout là-bas au niveau recherche au niveau financement et donc l'idée est de voir ce qu'il faut faire et ce qui manque où il faut mettre de l'huile etc et le premier élément c'est on y revient c'est cette mentalité c'est face à l'audience d'aujourd'hui et c'est ça qui est génial par rapport à ce type de rencontre c'est c'est vraiment changer enfin se dire que tout est possible qu'il faut qu'il faut y aller qu'il faut tester qu'il faut en fait il ne faut vraiment pas avoir peur et donc tous ces incubateurs toutes ces initiatives y participent et la formation à l'entrepreneuriat pour moi c'est clé parce que c'est pas tout d'avoir une bonne idée d'être bien entouré à un moment donné il y a quand même c'est du business donc il y a des règles il y a des outils et au plus dans ces formations on te donne accès à toutes ces boîtes à outils au réseau aux personnes à quelle porte il faut aller frapper c'est quoi le BMC c'est quoi les outils pour effectivement fail fast concrètement on fait comment et bien tout ça tous ces incubateurs formation HEC etc enseignent ça pas suffisamment parce que quand on le voit pas suffisamment si on regarde ce que font nos amis américains ou suisses ou autres parce que là ils viennent te mettre toutes ces approches dans les corpus classiques d'ingénieurs donc on va te distiller te distiller pas de manière homéopathique tu vas avoir en termes d'antibiotiques on va y aller avec des perfusions mais en gros on va t'expliquer le métier les éléments clés liés à l'entrepreneuriat dans ton métier d'architecte d'ingénieur d'informaticien peu importe ça veut pas dire que tu vas devenir entrepreneur mais là-dedans ah oui tiens moi l'idée j'ai envie de faire ça et je pars et je lance ma boîte et ça pour moi c'est un des gros enjeux qu'on a au niveau de la formation dans les bacs et plus toi Thomas à refaire tu ferais quelles études aujourd'hui ou tu te mettrais dans quel genre de filière sachant ce que tu sais et ce que t'as pas eu peut-être à une époque aussi ouais c'est un bon point donc on a pour nous tu vois avec maintenant que c'est la deuxième start-up on a pas vraiment besoin d'un programme d'accélérateur ou un entourage comme ça parce qu'on a quand même appris énormément mais je dois dire quand on avait lancé Sutory à 22-23 ans ben on savait pas trop à quoi faire et donc toute la partie lean start-up toute la méthodologie ben ça ça nous a aidé quand même beaucoup à ce qu'on a déjà discuté là avec Sébastien et Simon c'est vraiment cet aspect de vraiment tester assez vite pour voir si une idée peut marcher ou pas et je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui vont passer 6 mois 1 an peut-être 2 à 3 ans à faire une idée qui va nulle part et donc je trouve que les accélérateurs et les programmes d'incubation ils aident à bien structurer ça pour voir si l'idée elle peut marcher ou pas assez vite et donc c'est pas toujours évident parce que c'est quand même ton projet à toi que tu veux lancer donc c'est très difficile à dire que ça veut pas marcher ou ça peut pas marcher mais je pense que niveau études c'est clair qu'il y a énormément à faire dans l'entrepreneuriat mais je pense qu'on apprend énormément en juste testant et en faisant quelque chose et à la limite il en faudrait presque partout de l'entrepreneuriat enfin je veux dire c'est pas que réservé aux métiers dans les industries culturelles et créatives parce que là c'est de dont on parle avec les étudiants qui sont là mais d'une manière générale moi quand je vois que les plombiers les couvreurs les zingueurs les électriciens sont des gens qui aujourd'hui c'est des professions qui sont en pénurie et pourtant Dieu sait s'ils sont demandés et Dieu sait s'ils arrivent à facturer plus que correctement leurs prestations c'est des vrais entrepreneurs aussi et Fabrice Brion qui automatise un certain nombre de choses ça part aussi de ce constat que gagner 1% de productivité sur des machines qui ne tombent pas en panne c'est du sacré bénéfice ça c'est un changement aussi dans l'approche et dans la mentalité où ça ne doit pas forcément être des trucs intellectualisants c'est aussi très pratico-pratique c'est les deux mains dans le cambouis c'est avec des choses qui sont très terre à terre en fait en utilisant le blague comme ce que disait juste un instant Thomas par rapport et pas vraiment faire le lien entre vos deux propos une des erreurs les plus communes et qui est mortelle c'est de ne pas soumettre son idée à la critique et donc de ne pas sortir Thomas disait travailler des mois en gros tu travailles même si tu es avec un cofondateur mais tu restes je prends une image mais tu restes dans ton bureau vous discutez non tu dois te confronter au monde tu dois multiplier les avis esprit critique c'est pas parce qu'on va te donner un avis qu'il est pertinent tu dois voir qui te le donne c'est quoi les arguments les éléments derrière donc c'est très difficile ce métier là ce parcours mais au fur et à mesure bah oui tu vas valider ça avec des éléments très factuels et progressivement tu vas construire ton business mais c'est esprit critique esprit critique et ça donne des raisons de se lever le matin aussi quand on fait ce genre de choses c'est quand même une des bonnes raisons aussi d'entreprendre et de se lancer c'est que on en chie mais ça vaut le coup parce qu'on sait qu'on est en train de faire un truc dans lequel on croit et si on ne croit pas dans son propre produit et qu'on ne l'utilise pas c'est déjà aussi un bon indicateur que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire donc utiliser c'est comment qu'on dit eat your own dog food oui c'est ça on travaille beaucoup de notre côté avec les universités les spin-off des universités ou alors les chercheurs les post-docs les docs et où les gens qui veulent valider un concept on l'a fait avec l'UCL il n'y a pas longtemps avec Kiss par exemple et donc l'idée c'est vraiment avec le MIL notamment Media Innovation Lab de l'UCL et l'idée c'est justement d'être confronté à cette critique très très tôt et c'est important c'est vraiment ce que vous disiez donc il faut être confronté à la critique très très tôt et accepter la critique et là voilà ça c'est peut-être le travail le plus dur parfois mais il est enrichissant il faut juste dire qu'on va en sentir enrichi oui ce sera plus tout à fait notre projet oui ce sera plus tout à fait ce qu'on avait en tête mais à un moment on doit manger on doit en vivre il faut savoir mettre ça aussi de côté et puis embrasser finalement la nouveauté et accepter que le projet évolue j'adore ce que vous faites avec Kiss je trouve que c'est vraiment super malin enfin voilà pour mille raisons oui oui forcément je pense que c'est la première fois que vous le faites aussi de cette façon là donc j'imagine qu'il y a des ups et des downs mais je trouve que non seulement c'est hyper valorisant pour la démarche que ces étudiants ont eu mais en plus pour le process c'est vraiment génial vous allez apprendre plein de trucs elles vont apprendre plein de trucs elles sont déjà en phase de production je pense que c'est compliqué c'est très difficile de monter ce genre de truc et de tenir sur la longueur parce que forcément je vous ai mis un article dans le chat mais ça explique bien si elles avaient dû attendre d'avoir 200 000 utilisateurs il n'y a plus besoin de l'air ça doit être oui tout à fait pour ajouter un point à ce que Sébastien vient de mentionner sur l'aspect avis critique avec le volet académique qui est là plus sur le côté scientifique solidité l'autre gros gros point et j'en reviens et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un avis un esprit critique c'est discuter avec d'autres entrepreneurs du milieu parce que bon in fine oui il faut des clients qui payent donc il faut valider la pertinence business et c'est pas avec un prof d'unis que tu vas valider la pertinence d'une idée business c'est leur modèle et en théorie si tu veux par contre en discuter avec un industriel un business gars qui a monté sa boîte qui a pris des portes là tu auras un avis éclairé sur cette dimension là yes même s'il y a de très bons profs du NIF qui commencent à faire des choses très très intéressantes en termes d'entrepreneuriat mais décolle tout à fait attention pour être bien compris tu as ce volet académique sur l'entrepreneuriat qui va te donner aussi un bon panorama mais à part les quelques rares et très très rares profs du NIF qui sont aussi entrepreneurs et qui vendent à un moment donné on y revient toujours je vois dans toutes nos start-up et Thomas le confirmera c'est la vente la génération de chiffre d'affaires qui va payer tes gars qui va payer ton innovation qui va payer ta R&D et ça ce processus de définir une offre qui colle à un marché et savoir le vendre c'est pas dans les NIF qu'on trouve les meilleurs non mais c'est clair c'est normal c'est normal parce que c'est pas des gens qui vendent un produit c'est pas dans leur concept ils sont payés pour transmettre un savoir et ils vont le faire au mieux et c'est très très bien et c'est pour ça que nous on intervient vraiment dans tous ceux qui font de la recherche appliquée on les challenge et on leur dit mais la réalité c'est pas comme ça les gars et on les envoie en Norvège et on leur montre et puis ils découvrent la vie et puis ils se font le compte que non ça marchera pas MCB Tech a fait un super incubateur donc c'est en Norvège à Bergen ils ont fait un super incubateur où ils ont dans le même bâtiment deux universités une quinzaine d'entreprises environ les TV locales TV2 notamment et plein d'éléments comme ça et donc tout le monde bosse ensemble tout le temps et les deux TV concurrentes sont dans le même bâtiment c'est comme si RTL et RTBF étaient dans le même bâtiment avec trois universités autour et deux hautes écoles et les gens passent de l'un à l'autre ils vont dans un studio ils utilisent le matériel et puis ils challengent leur concept c'est ce qu'on appelle un pôle média un vrai pôle média avec les moyens d'un pays qui a du pétrole nous on avait du charbon on peut pas réussir la transition c'est là que j'enviens la dernière partie de cette rencontre parce que tu viens de l'aborder Simon et je pense que c'est vachement important on est en train de vous parler d'entrepreneuriat et que c'est bien d'entreprendre etc de nouveau je le réponds on n'est pas tous scablés de la même manière et tu as pointé du doigt un truc qui est super important c'est que quand on peut avoir des bonnes idées on peut être capable de la développer on peut être capable de l'amener jusque devant les yeux d'un utilisateur pour tester voir son feedback et expérimenter la vendre c'est encore autre chose réussir le marketing d'un produit surtout d'un nouveau produit un truc qui démarre un truc qui a encore plein de défauts mais on sent que c'est le bon moment pour lancer il faut avoir des professionnels de la communication du marketing et de la publicité qui vous accompagnent et donc pour des étudiants qui sortent et qui ont envie d'aller se frotter à ce terrain qui n'ont pas forcément envie de lancer eux-mêmes leur propre boîte mais qui ont envie de mettre leur talent leur compétence au service de boîte dans lesquelles ils croient parce que je vous rappelle c'est quand même vachement important d'aller bosser pour des boîtes dont vous partagez les valeurs dans les visions et les missions comment est-ce que des étudiants peuvent aujourd'hui où est-ce qu'il y a un répertoire je pense qu'il y a eu des liens qui ont été mis tout à l'heure mais comment et où est-ce que ces étudiants peuvent aller se renseigner en disant voilà moi c'est un truc je sens que j'ai envie de me mettre au service de boîte qui a du sens je n'ai pas forcément envie de bosser pour une grosse boîte déjà bien établie qui est plutôt d'aider des jeunes pousses et aussi surtout des projets dans lesquels ils y voient un vrai intérêt où est-ce qu'on va se renseigner sur tout ça effectivement c'est c'est un vrai besoin et puis moi je trouve j'ai beaucoup d'exemples d'étudiants qui ont bossé avec nous ça commence en général je fais par exemple dans mon expérience ça commence souvent par un stage c'est au moment de toujours prendre la formation dans pas mal de nos start-up on prend des stagiaires et c'est la manière de rentrer dans le sujet de faire cette jonction entre l'apprentissage théorique et pratique déjà acquis dans la formation avec un sujet très précis avec aussi cette notion de bac à sable j'ai plusieurs cas en tête où justement dans le cadre du stage l'étudiant va vraiment pouvoir tester sur le volet marketing comme toute une série d'idées vraiment faire un plan avec les responsables de la boîte et puis dire ok on y va on va tester un truc sur les réseaux sociaux on pense que il y a telle cible qu'on peut trouver même dans le B2B B2B B2C peu importe et on fait des expériences et on travaille par expérience moi c'est ce qui a donné les meilleurs résultats parce que ça permet sur un cas très concret où il faut vendre effectivement il faut faire de la promotion d'un produit d'un service ou de la awareness ou de la vente et en gérant un risque même pour la boîte parce qu'on est dans de l'apprentissage et dans du test on n'est pas en train de dire on va mettre 500 000 balles sur une campagne marketing non avec des pas des bouts de ficelle mais des vrais moyens mais qui sont bien bien ciblés et alors là je parle très égoïstement nous c'est une manière d'identifier des super profils où il y a vraiment le bon fit entre évidemment les skills mais la vision du projet de la boîte l'intégration dans l'équipe donc c'est les stages et concrètement c'est regarder les fonds comme nous les incubateurs et envoyer des mails moi c'est comme ça que j'ai chaque année et en fonction moi ce que je reçois perso en direct je regarde dans toutes nos boîtes selon le profil et l'actualité de la boîte parce que c'est le match des deux dire bah tiens vu votre profil votre appétence ça pourrait être dans cette boîte là ou dans ces boîtes là et après ils choisissent quoi Thomas vient de mettre un super lien Digital Attraction c'est toute la liste alors j'imagine que c'est les boîtes dans lesquelles Digital Attraction a mis un peu de sous ou qu'il les accompagne en tout cas c'est un très bon point de départ pour aller regarder un petit peu toutes ces jeunes pousses qui sont en train de se lancer et si vous cherchez des stages et là aussi d'expérience je peux vous dire que c'est pour l'avoir fait à Mont-Saint-Guybert pendant tout un temps le simple fait d'aller boire des coups au bar le soir et de discuter avec les entrepreneurs qui sont là c'est le meilleur moyen de se trouver un super stage il y a un paquet d'étudiants de l'IEX qui ont trouvé des stages et du job et du job aujourd'hui j'ai une ex-étudiante qui maintenant bosse pour moi et plein de mes boîtes et pas que qui a lancé son propre business au début très progressivement et là maintenant elle l'a développé et ça a démarré comme ça donc on n'est pas obligé de lancer sa propre boîte en se disant je vais monter une start-up on peut d'abord se dire je vais donner un coup de main je vais aller faire mes armes je vais aller apprendre je vais aller découvrir on n'est pas obligé de mettre tout de suite all in on peut aller mettre un orteil puis deux puis trois voir si ça vous plaît voir si ça vous si c'est le genre de mood parce qu'il faut s'accrocher il ne faut pas se lorer non plus on n'est justement pas dans du job classique on est parfois dans des moments un peu stressants on est parfois dans des moments mais ça fait partie voilà ça fait partie de cette envie de pouvoir entreprendre aussi d'abord pour vous et puis pour les gens pour les boîtes et au service duquel vous allez mettre vos talents et vos compétences c'est ça voilà donc Thomas toi tu dis via LinkedIn ou par mail ouais on va partager tes contacts on va ouais et les contacts spontanés c'est toujours un double tranchant parce que c'est souvent c'est souvent des bonnes surprises et parfois il suffit d'une mauvaise faute d'orthographe ou d'un truc complètement à côté de la plaque vous allez dire hum mais non c'est non ok c'est si on a un petit retour des ressources humaines qui nous disent regardez ce truc il y a plein de fautes dedans et tout et nous on dit c'est parfait c'est exactement ce qu'il nous faut c'est le profil parfait maintenant il y a GPT donc un peu plus oui c'est vrai il faut faire des mails d'introduction la meilleure de motivation n'oubliez pas de bien demander à remplacer le monsieur XYZ par la bonne personne un truc important c'est de aussi alors je ne sais plus s'il y a encore ça parce qu'il y avait des meetups où on pitchait les projets je trouvais ça génial c'est ce que vous avez fait avec NestUp aussi par après mais donc vous pitchez les projets et tu as la critique et tu as la critique elle est live elle est virulente elle n'est pas gentille mais elle est constructive elle est bienveillante elle est bienveillante voilà oui c'est ça et ça c'est important ça dépend des minutes où elle est méchante et ça c'est pas bon parce que tu vois il faut être bienveillant c'est ça il faut être bienveillant mais parfois on le perçoit même quand on est bienveillant parfois il faut dire les choses ça peut être sévère mais bienveillant ça peut être très pointu et très critique mais ça doit rester bienveillant ce qui est important aussi quand on a plusieurs et ça c'est quelque chose que j'ai souvent vu dans les entreprises avec qui on a bossé c'est qu'il faut savoir accepter de laisser partir les gens qui sont pas tout à fait alignés avec vous sur un projet alors Thomas ici je pense que toi vous étiez deux c'est ça sur le projet il y a des moments où ça devient vraiment très difficile et il faut vraiment voilà on n'est pas des amis on est en train de faire du business et il faut savoir mais parfois faire des choix de côté on a eu des super projets mais vraiment fantastiques où ça a foiré parce qu'à un moment les avis sont divergents et tout donc il ne faut pas avoir peur de changer son fusil d'épaule ou de changer les personnes avec qui on lance le projet donc ça c'est aussi c'est aussi important et c'est pas quelque chose de facile on n'est pas habitué à faire ça on est habitué à faire toujours voir les mêmes les mêmes 15 août tous les week-ends et donc quand il faut changer ça voilà c'est pas facile et c'est vrai que ça pose d'autres questions derrière comment on serait parti faire le pacte d'actionnaire dès le départ oui mais on est potes on va quand même pas écrire les conditions dans lesquelles on pourrait se séparer il faut penser à ça dès le début et on en parlait ce matin aussi par rapport à tous les clients que vous pourriez avoir faire une convention faire un devis qui établit les droits et les devoirs de chacun c'est pas du tout inutile même quand on s'entend bien et surtout quand on s'entend bien et quand on a envie de me s'en il faut savoir accepter quand on peut plus et juste dire stop et arrêter et quitter le truc il faut faire ça proprement il faut faire ça proprement il faut rester réglo parce que mine de rien ça reste un petit monde on retombe très vite très souvent sur souvent les mêmes personnes et si vous faites le connard ou la connasse ça se sait assez rapidement aussi et le retour de karma il est virulent donc autant le soigner votre karma on parlait tout à l'heure du fait du pays de forward je suis retombé sur le terme on sait d'où on vient on sait ce qu'on a pu avoir comme chance qu'on a provoqué probablement aussi à un certain moment parce que de la chance il en faut mais il faut la provoquer de temps en temps aussi et puis quand on a de la chance d'avoir des belles rencontres d'avoir donné des gens qui vous ont soutenu qui vous ont donné des coups de main on vous rend d'une manière ou d'une autre et ça fait partie de chacun à sa petite échelle c'est pas forcément des millions pour s'acheter une conscience c'est surtout c'est surtout le fait de pouvoir redonner à la communauté ce qu'elle vous a offert c'est une autre manière aussi d'être altruiste et c'est pas du tout négligeable merci beaucoup tous les trois Thomas Simon Sébastien d'avoir été avec nous cet après-midi je pense qu'il y a déjà eu beaucoup beaucoup d'infos dans la journée donc je vais je vais en rester là pour aujourd'hui je pense que c'est déjà bien complet je sais pas s'il y a encore des questions les étudiants on peut encore rester évidemment quelques minutes mais je sais que le temps de chacun est compté aussi et donc je voudrais pas en abuser est-ce qu'il y a encore des questions une fois deux fois trois fois n'hésitez pas à allumer le micro il est contactable le mail il ne faut pas hésiter voilà et avec un peu de chance tout le monde restera dans le discord aussi on pourra continuer à discuter à cet endroit-là même après le cours c'est un mais voilà c'est une des choses je pense que ça peut avoir du sens aussi d'avoir cet espace un peu plus permanent tout au long de l'année même s'il n'y a plus cours parce que vous savez maintenant ce que je pense du fait de donner cours avec des examens mais mais voilà c'est pour ça aussi que je fais ce que je fais et que je passe du temps à donner cours encore merci à tous les trois avec plaisir merci beaucoup profitons-en si vous avez encore des questions c'est le bon moment hop